Alléluia Que Dieu nous bénisse Prions le Seigneur Nous te bénissons, nous te disons merci Toi qui nous as sauvé de la mort Et qui par ton sang, tu nous as délivré de la puissance des ténèbres Nous voulons te dire merci Nous voulons t'adorer Nous voulons te glorifier Reçois notre adoration Sois célébrée au siècle des siècles Au nom de Jésus, Amen Que Dieu nous bénisse Veuillez vous asseoir, nous prenons nos bibles Nous sommes toujours et toujours et toujours Dans notre thème central Le secret des vainqueurs en Christ Depuis le début de l'année Et le sous-thème ce soir, la victoire dans le sang de Jésus Amen Que Dieu nous bénisse Nous lisons la parole du Seigneur Hébreu chapitre 9 Hébreu chapitre 9 Hébreu Nous allons aller directement dans ce passage Que nous avons lu plus d'une fois Hébreu chapitre 9 On a la page Hébreu chapitre 9 Lisons à partir du verset 12, 13 et 14 Et il est entré une fois pour tout temps Dans le Dieu très saint Oui Non avec le sang des boucles et des choses et des mots Mais avec son propre sang Ayant obtenu une rédemption éternelle Car si le sang des coraux et des boucles Et l'ascendant d'une vache Répondre tous ceux qui sont douillés Qui sanctifient et produisent la pureté de la chair Pour mieux plus Le sang des bris Qui par un esprit éternel C'est pour faire lui-même son tâche à Dieu Pour lui-je l'a dit Pour votre conscience vers Dieu Avez que vous serviez le Dieu Amen C'est pas fini Le verset 15 nous dit Et c'est pour cela Qu'il est le médiateur D'une nouvelle alliance Afin que la mort Étant intervenue Par le rachat Des transgressions commises Sous la première alliance Ceux qui ont été appelés Reçoivent L'héritage éternel Qui leur a été promis Amen Mais avant de vous asseoir Soulignez cette première phrase là Le verset 14 La première phrase La première ligne Combien plus Le sang de Christ Qui par un esprit éternel S'est offert lui-même Sans tâche à Dieu Asseyez-vous Combien plus Le sang de Christ Alléluia Nous l'avons vu La dernière fois Le vendredi dernier Que le sang de Jésus Est notre victoire Le sang de Jésus Est notre sécurité Que le sang de Jésus Estait tout pour nous C'était notre forteresse Est-ce que quelqu'un me comprend Le sang de Jésus Vous savez Lévez la tête s'il vous plaît S'il y a une chose Qui a plus de valeur Dans le ciel Et sur la terre C'est le sang de Jésus Amen La seule monnaie Comme le monde le dit La seule monnaie D'échange Entre le ciel Et la terre Est le sang de Jésus C'est pourquoi Voyez Quand En exorce Ce que nous avons lu La dernière fois Nous avons compris Une chose importante Nous avons compris Que Quand Dieu Voulait tuer Tous les premiers-nés Qui étaient en Égypte On peut lever la tête Voyez C'est important Dans la marche chrétienne De comprendre Et de connaître La valeur Du sang De Jésus Vous savez Que tout se résume Et tout se règle Par le sang Alors Quand les enfants d'Israël En Égypte Après Après quatre siècles D'esclavage Et que Dieu Voulait les délivrer De la captivité Alors Qu'est-ce qu'il a fait Il a Améné avec lui La mort En Égypte Mais vous savez Que la mort N'a aucune connaissance Des êtres humains Quand la mort Vient sur la terre Elle emporte Tout le monde Elle n'a pas De choix Elle n'a pas De spécificité Alors Dieu va donner Des consignes A Moïse J'ai dit ces choses Pour que nous comprenions Mieux La valeur Qui existe Dans le sang De Jésus Christ Parce que vous savez C'est bon De dire Amen Amen Mais c'est mieux De comprendre Si on n'a pas bien compris On sera toujours En train D'avoir peur Quand il y a des fêtes D'avoir Peut-être Beaucoup de pensées Des pensées Qui ne n'ont pas Le Seigneur En tant que chrétien De continuer D'avoir peur Des forces Des ténèbres De continuer D'avoir peur Non seulement Des ténèbres Mais d'avoir peur Des œuvres Des ténèbres Contre nous J'avais dit Qu'il y a des gens Qui croient Qu'à chaque fête Et c'est vrai Mais c'est vrai Pour certains Certains À chaque fête Le monde invisible Opère Opère quoi ? Une œuvre ténébreuse Lugubre C'est-à-dire Que les sorciers Tuent Ils égorgent Ils éventrent Ils abrègent Des vies Et c'est vrai Mais c'est important Aussi de comprendre Que quand On a Donné Sa vie Parce qu'il faut Faire la différence Entre ceux Qui ont donné Leur vie A Jésus Et ceux Qui ont fait Ce que j'appelle La réforme De leur vie Ne confondez Jamais Ces deux choses Sinon Ce sera Au risque De votre vie Vous savez On le dit Très souvent Quelqu'un peut être En Côte d'Ivoire Pendant 20 ans 25 ans 30 ans Mais tant Tant qu'il n'aura pas Peut-être qu'il est étranger Il est venu peut-être De la saur région Ou de l'Afrique Ou de quelque part Mais tant qu'il n'aura pas Le désir D'avoir la nationalité Ivoirienne Et qu'il n'utilisera pas Les voies appropriées Pour avoir la nationalité Il ne sera jamais considéré Comme un natif De ce pays C'est pareil aussi Pour la vie chrétienne Quelqu'un peut venir A l'église Pendant longtemps Il peut même avoir Des titres Il peut même porter Des responsabilités Mais cela ne fait pas De lui un citoyen Du royaume de Dieu Est-ce que quelqu'un Me comprend très bien Donc quand on parle De la sécurité spirituelle De croyants Né de nouveau On ne parle pas De ceux qui ont fait La réforme de leur vie C'est-à-dire Qu'il y a des gens Qui sont venus parmi nous Parmi des croyants Qui parlent comme les croyants Qui réfléchissent comme les croyants Qui s'habillent comme les croyants Mais le fait de s'habiller Comme un croyant Ne fait pas de toi un croyant On peut parler comme les croyants On peut agir comme des croyants On peut réfléchir comme les croyants Mais nous ne sommes pas nés de nouveau Que cela soit très clair Dans votre pensée Il y a un débat Et le débat aujourd'hui Parmi les chrétiens Les évangéliques Et les protestants Moi Ma position est claire Il y a beaucoup Parmi les protestants évangéliques Qui n'ont jamais Jamais expérimenté La nouvelle naissance C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème Ne te tourne pas Cette phrase-là Beaucoup ne l'ont pas bien saisi Ne te tourne pas Que je t'ai dit Il faut que tu naisses de nouveau Parce que Nicodème Comme il était docteur en théologie Et qu'il aidait beaucoup de pasteurs Alors il s'est dit Que lui ne peut pas Ne pas naître de nouveau Surtout qu'il est Aujourd'hui on peut dire Un archevêque Un surintendant général Un grand pasteur Mais ça ne fait pas Et quand Jésus lui a dit Que tu n'as pas de pas Dans le royaume des cieux Il était étonné Parce que comment est-ce que Lui est un pasteur de sa trempe Il n'a pas son nom inscrit Dans le livre de vie Et Jésus dit Qu'il ne fait pas partie Du royaume des cieux Ne soyez pas surpris Quand souvent je dis des choses ici En parlant d'un sorcier Ne peut pas tuer un chrétien Je ne parle pas d'un protestant Ni d'un évangélique Je parle de quelqu'un Qui est né de nouveau Qui a reçu Jésus Et qui a le témoignage Pas des pasteurs Mais le témoignage du Saint-Esprit Dans son propre cœur Que toi Tu es né de nouveau Donc ne confondez pas La réforme Parce que le vrai problème Que nous avons aujourd'hui Je l'ai dit avec les pasteurs La dernière promotion qu'on formait Le vrai problème Qui se pose dans l'église Ce n'est pas que le diable Serait fort Les sorciers sont Non Le problème C'est la fausse conversion Dans laquelle nous nageons Depuis près de 50 ans Un chrétien C'est terrible C'est immoral de croire Qu'un chrétien Né de nouveau Régénéré En qui le Christ vit Un sorcier Ou une société secrète Ou un agent Des démons A pu se mettre En fait En sa vie Permettez-moi De l'expression C'est inintelligent De penser comme ça C'est inintelligent C'est dur Mais je persiste Donc si vous êtes encore À des choses Moi je peux vous proposer D'aller au village Ou chercher un fétiche Parce que vous êtes misérable Et la plupart des chrétiens Évangéliques Protestants Demeurent dans cette vision Mais ça n'a pas de base biblique La Bible dit Que le démon Et Jésus Peut ou pas Partager un même siège Et je l'ai expliqué Ici pendant des années Donc dans un même cœur Un cœur converti Né de nouveau Régénéré Jésus ne peut pas être D'un côté Et puis le diable D'un côté La Bible dit Qu'est-ce qu'il y a Entre Bélial Et Christ Entre les ténèbres Et la lumière En Satan et Jésus Donc il faudrait Que ce soit clair Dans votre esprit Plus clair Que demain Et samedi Ça doit être plus clair Peut-être que demain Ce n'est même pas sûr Que ce soit samedi Mais pour ce qui est De la conversion du chrétien La conversion Véritable D'un enfant de Dieu Ça doit être clair Si ce n'est pas clair Alors aujourd'hui Voyez ce débat De cordon ombilical Il n'y a aucune base biblique Dans la nouvelle alliance Un chrétien possédé Vous n'allez pas voir Les disciples En train de chasser Les démons d'un chrétien Parce qu'en vérité Si nous sommes évangéliques Ça veut dire que nous sommes Notre doctrine est bâtie Sur les quatre évangiles Mais vous n'allez pas voir Jésus en train de chasser Les démons d'un chrétien Ou les apôtres En train de chasser Ça n'existe pas dans la Bible Même les histoires De cure d'âme Et au tout et tant Il n'y a aucune base biblique Il n'y a aucune base biblique C'est des choses qu'on fait Pour aider Pour s'entraider Parce qu'au fait Les gens sont mal convertis Ils ne sont pas convertis Donc on est en train De les aider Ça veut dire Ils sont nés avec un mal congénital C'est-à-dire Ils sont mal nés Voilà le vrai problème Sinon quand quelqu'un est converti Il s'est détourné De la mauvaise voie Pour se tourner vers Christ Par la foi Alors Les chaînes de la servitude tombent Il devient Là où il est Il devient Un fils De Dieu Les choses anciennes Sont passées Et toutes choses Sont devenues nouvelles Aujourd'hui On ne croit pas La conversion de certains Donc voyez Quand je parle ici De la puissance Dans le sang La victoire Dans le sang de Jésus Parce que si le sang de Jésus N'est pas capable De te garder Mais là Qu'est-ce qu'on est devenu On est perdu Mais gloire soit rendue à Dieu De ce que le sang de Jésus Renferme Une puissance illimitée Le sang de Jésus A le pouvoir De nous garder De nous préserver Jusqu'au soir de notre vie Le sang de Jésus Nous garde Nous préserve Contre les forces des ténèbres Donc la fête approche Certains Comme des religieux Des traditionnels Qui ont traîné Leur boss Dans tous les milieux Évangéliques La fête approche Est-ce qu'il n'y a pas Quelque chose à faire Pour qu'on soit protégé Il n'y a rien à faire Je n'entends pas On n'a rien à faire Pour toi Parce que tu es déjà Sécurisé À moins Que tu sois un traite Mais si tu es un traite Il faut que les sorciers Te tuent C'est leur nourriture C'est bon Dieu Qui leur a donné la nourriture Il a dit au diable Tu mangeras la poussière Il dit à l'homme Toi tu es poussière Donc il dit Indirectement Satan Il faut manger la Poussière C'est pour ça Que nous sommes venus Et nous sommes nés De l'esprit Car Ce qui est né De l'esprit N'a pas l'esprit Mais il est esprit Or L'esprit n'est pas promis Dans la nourriture De Satan C'est pour ça Voyez vous n'aimez pas Les choses simples Vous aimez Qu'on vous effraie Qu'on vous mystifie Donc Le dimanche de Paris Je suis en train de voir J'ai fabriqué Une croix rouge Voyez qui descend Voyez c'est des bêtises Comme ça Que des évangéliques Mais quand tu voulais parler De la simplicité De l'évangile Dis non Tu n'as pas besoin De donner l'argent A quelqu'un Même si on n'a pas prié Sur toi On n'a pas versé de lui Ton âme est en sécurité Et qu'on n'a pas à ça Vous êtes sûr Vous aimez des conneries Comme ça Quand on va voir Un prophète Un baba Qui va vraiment C'est mon mentor Il ment Et puis il a tort Un mentor Et non seulement Un mentor Mais c'est ma couverture Aidez-moi Ceux qui font Les conneries Comme ça C'est ma couverture Quoi là Ta couverture spirituelle Et qui est la couverture Spirituelle De ta couverture spirituelle De la couverture spirituelle De la couverture spirituelle Ouais Pas que c'est un peu Bête bête là Vous aimez des trucs Comme ça Toi et moi Notre couverture spirituelle C'est Jésus Amen Ma couverture spirituelle N'est pas plus épaire Que ta couverture C'est la même couverture De toute façon Tu es protégé C'est comme ça Je suis protégé Ma protection Ma protection N'est pas plus sécurisée Que pour toi Est-ce que vous voyez Ça ne vous Ça ne te met pas à l'aise Pourquoi vous voulez Les choses bizarres Le pasteur Il ne va pas venir aujourd'hui Mais le pasteur Il n'est pas une protection Lui qui te protège Il est déjà en toi On ne va pas Le pasteur Moi c'est la première fois Je suis ici Il n'y a pas longtemps Je suis dans l'église Le pasteur Quand il n'y a pas comme ça Il n'y a pas quelque chose On va faire pour qu'on soit Protégé des sorciers Tu es mort il y a longtemps Tu es fini On ne fait rien Parce qu'il y a un Qui a tout accompli Pourquoi ? Parce que la Bible dit Quand le Seigneur L'Éternel a parlé à Moï Pour dire à Moï Tu diras aux enfants d'Israël La mort va passer Dans tout le pays Prenez chacun un animal Un animal Un animal Un agneau Tuez-le Prenez le sang Mettez-le sur le lenteau des portes Et quand la mort va passer Il va passer au-dessus de votre vie Ça c'est le sang des animaux C'est ce que l'auteur des hébreux dit ici Le sang des animaux Si le sang des animaux A pu préserver la vie De tous les premiers nés Non ça me fait mal Parce que tu ne réfléchis pas loin Si le sang des moutons A garder quelqu'un Est le sang du fils éternel De Dieu Et c'est pourquoi l'auteur dit ici Voyez Mon peuple périt par manque Le problème ce n'est pas que Ce que tu cherches Tu n'as rien perdu Tu cherches ce que tu n'as pas perdu Mais comme tu veux qu'on te mystifie On va te mystifier Tu tombes sur des gens Sans foi Ni loi Ils vont te mystifier Voilà ce que la Bible dit Si le sang de l'agneau A pu faire ça Le sang de l'agneau de Dieu Fait au-delà C'est pour ça que Quelle que soit ta faiblesse Ta douleur Faiblesse ici n'est pas synonyme De péché Demeurer dans l'adultère Le péché La fornication Le tabac Non Tu demeures dans ces choses Tu es en pratique Tu n'es pas converti Tu n'es pas converti Si tu pratiques ces choses Parce que la Bible dit Il y en a des gens Trois que celui Qui est né de Dieu Ne pratique plus le péché Il ne demeure pas esclave du péché Ça aussi c'est par là Qu'on reconnait les fils de Dieu Donc voyez Frère Notre victoire Ce n'est pas Ce n'est pas Comment on va faire On va J'ai dit on va attaquer Non Le problème est que On est déjà Vainqueur Par celui Qui nous a aimé C'est-à-dire la victoire Dans laquelle nous sommes Ce n'est pas nous Qui l'avons remporté Il y a quelqu'un Qui est allé au combat Au front Il a remporté la victoire Et il nous a donné Cette victoire Donc nous sommes Dans la victoire Du fils De Dieu Seulement Nous sommes Dans l'âge de ce Comment Le verbe que je vous ai donné La dernière fois Il faut cela Approprier Cela approprier Ça veut dire Il faut faire quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prendre la victoire De Jésus Comme sa propre Victoire Parce que je vous ai dit Satan Pourquoi Satan N'a pas de droit Sur toi Mais quand Ça dit Il y a des choses Si tu ne sais pas Tu fuis Tu ne connais pas Ton droit Ouais Connaître droit Là C'est tellement Important Que quand tu connais Tes droits Tu es trop heureux Malheureusement Les gens sont venus à Christ Mais ils ne savent pas Qui ils sont Ils ne connaissent pas Leur identité Leur position Et leur statut En Christ Mais c'est ce que Nous devons connaître Est-ce que quelqu'un Comprend ce que j'ai dit J'ai pris un exemple Banal la dernière fois J'ai dit par exemple Prenez Un capitaine Ou un commandant De l'armée Comme ça Et puis il voit Un scout venu Un scout Et puis lui capitaine Il se met au Gardafou On doit arrêter Sa région Sa tribu Sa famille Si son père Et sa mère Existe On doit les enfermer Il a déshonoré Le chef suprême Des armées C'est un déchu J'ai dit C'est chaud Pour que ton cerveau Retienne mieux Tu vois que c'est grave C'est-à-dire Lui en qui on est là Lui qui nous a placés En lui là Il est le créateur Du ciel Et de la terre Il a vaincu Satan lui-même Entends tous les esprits Qui agitent Leur pouvoir De Satan Oh Jésus Il a vaincu Satan Maintenant ce que tu ne sais pas Qu'on doit te rappeler Ou te révéler C'est que de la même manière Qu'on était dans les reins D'Adam Quand Adam a mangé Sa pomme Et nous tous On a mangé Au travers de lui C'est de cette même manière Que Jésus Christ En venant sur terre Il nous a placés Spirituellement Dans ses reins Écoutez d'abord C'est beaucoup Quand Paul dit J'ai été crucifié avec Christ En vérité Il était où Quand Jésus mourait C'est ce que je suis en train C'est un mystère Si tu ne sais pas ça Donc Tous ceux qui sont En Adam Regardez d'abord Je vous explique en quelques minutes Pour ne pas qu'aujourd'hui L'empêche Tous ceux qui étaient En Adam Satan a un droit sûr Écoutez-moi bien Vous allez comprendre Pourquoi Notre victoire là Est inaliénable Irréversible On ne peut plus rien faire Là où tu es couché là Là où tu Attends J'ai fait une petite parenthèse J'ai dit Si un homme Un petit Un garçon Un petit De 7 ans Il n'est pas mis Mille femmes Et qu'on doit Parler de cette foule Mille femmes Plus un petit De 7 ans En français Qu'est-ce qu'on dit ? On dit quoi ? Il Elle Ou bien quoi ? Pourquoi on dit Il ? Attends Attends Ça fait 1001 personnes C'est-à-dire Les 1000 Femmes là C'est les femmes Des présidents Des rois Des premiers ministres Dans le monde Donc c'est des leaders Le petit De 7 ans là C'est le dernier D'une des femmes En allant la réunion Elle est partie Avec son fils Mais quand on doit Les représenter On doit Parler de cette foule On dira quoi ? Pourquoi il ? À cause de qui ? Parler Tu mets ta main à ton âge Tu mets ta main dans ta bouche Comment tu peux pas ? On dit quoi ? Quoi ça ? Ils sont où ? On dit il ou bien elle ? Pourquoi on dit il ? À cause de quoi ? Le petit garçon Le petit garçon là A quel âge ? C'est 7 ans C'est pas un débat Maintenant écoute-moi bien C'est un exemple C'est pas une révélation Tous ceux qui sont en Adam Satan a un droit sur chacun Quand tu es en Adam Satan a un droit sur toi C'est-à-dire Il te frappe matin Il te frappe à midi Il te frappe le soir Il peut te tuer quand il veut Par la sorcellerie Il peut te tuer Même si tu veux Va dormir à l'église Fais-toi baptiser Sois évangélique Mais tant que tu es en Adam Est-ce que quelqu'un comprend Ce que j'ai dit ? Le problème c'est Le problème c'est Faut parler Le problème c'est Plus fort Le problème c'est Donc tant que tu seras Tu seras mangeable Donc c'est pourquoi Jésus est venu Lui là c'est le premier Adam Jésus est venu ici Lui c'est le second Adam Donc ces deux entités Tu ne peux pas Être en Adam Et être en Jésus Christ Jésus dit On ne peut servir Écoutez bien Pourquoi est-ce que Tu n'as pas besoin Je n'ai pas dit De ne pas prier On prie Mais on ne prie pas Pour notre sécurité Je ne prie pas Pour que les sorciers Ne me mangent pas Ça ce n'est pas Les fils de Dieu C'est les illettrés Spirituels Même on dit Amen, Amen Mais il connait des gens Ici qui peuvent citer Par le nom Il dit Ah parce que ça là Je ne suis pas encore A ce niveau Non Ce n'est pas Affaire de niveau C'est affaire de compréhension Ton cerveau ne comprend pas bien Donc Tant que tu es en Adam Tu es mangeable Les sorciers peuvent Faire de toi Ce qu'ils veulent C'est pour ça que Regarde ici Quand nous venons Nous avons entendu L'évangile Et nous nous sommes Détournés de notre Mauvaise voix Et quand nous nous sommes Répentis Alors Le Père Nous a Nous a fait quoi Jean-Claude Donne-moi le tout cela Donc Le Père Nous qui étions ici En Adam Suivez-moi très bien Ce que je suis en train de dire Je peux prendre au moins Six mois Pour vous expliquer Dimanche après dimanche Mais je résume ça Pour que vous compreniez Pourquoi ta sécurité Est garantie Je prie que ton amène Avienne de ton cœur C'est bon de dire Amen Amen Et quand ils sortent Ils regardent derrière toi Tu es malheureux Et tu occupes Les places en vain Les vendredis comme ça Rêche-toi Ou bien va à la plage Alors Voyez On était en Adam Et quand nous nous sommes Répentis C'est le Père Selon 1 Corinthien 1,30 Le Père nous a arrachés Et il est venu Nous introduit En Jésus-Christ Dis fréquemment Mais c'est pourquoi La Bible dit Si quelqu'un est En Christ Et 1 Corinthien 1,30 Nous dit Par Celui par qui Nous sommes En Christ Donc Le Père Nous a arrachés D'Adam C'est pourquoi Là où tu es Tu n'es plus en Adam Tu es dans le second Adam Tu es dans Christ Donc Attendez Et dès l'instant Où tu n'es plus en Adam Le jugement La malédiction ancestrale Qui était sur Adam Ne pèse plus sur toi Est-ce que quelqu'un Me comprend ? Non Si tu ne comprends pas ça Vaut mieux Aller faire un congé Pour rafraîchir ta mémoire Voilà le cœur de l'évangile Pourquoi on n'appelle pas de nouvelles Donc tout ce Tant que tu seras en Adam Tu as besoin de cordon ombilical Tu as besoin de Malédiction générationnelle Parentale Ça ça existe ici Mais maintenant Là où je suis Pas la conversion Parce que la loi là Je vais vous dire quelque chose De choquant De choquant Selon la Bible Et renseignez-vous Pour ceux qui étudient la loi Là je suis peut être en train De poursuivre quelqu'un Poursuivre quelqu'un Poursuivre quelqu'un Le jour qu'il meurt Qu'est-ce qu'on fait ? On classe le dossier Commandant C'est ça ou c'est pas ça ? C'est la même chose Avec la Bible J'explique ou bien Je laisse ? C'est pour ça Que quand tu es lié On est né On était lié à Adam Adam même est lié au péché Le péché est lié à Satan Donc il y a un engrenage On était dans un engrenage En temps Pour la loi Dès que tu meurs Tu n'es plus sous la loi Donc Jésus Qu'est-ce qu'il va faire Pour nous délivrer De la malédiction De la loi Il nous a pris Il nous a mis dans ses reins Et il est allé mourir Et en mourant On est mort avec lui Donc là où nous sommes La malédiction de la loi Qui était sur Adam N'est plus sur nous On a été lié Oh Parce qu'on est mort à la loi On est mort au monde On est mort à Satan Ça veut dire les trois là N'a aucun impact sur nous Là où je suis là Je suis mort au monde C'est pourquoi l'apôtre dit Pourquoi vous vous comportez Comme si vous étiez vivant pour le monde Pour le monde vous êtes mort Quand tu regardes le monde Le monde te dit Toi tu es mort Et il dit toi aussi Je suis mort Donc vous vous regardez Mais personne La loi te voit Mais la loi c'est que tu es mort Donc le contrat qui te lia à lui N'a plus de fait Donc s'il te voit vivre Ce n'est plus toi qui vis C'est le Christ qui vit C'est parce que toi Tu ne peux pas mourir Et puis revenir Donc la loi Pourquoi nous ne sommes plus Sous la malédiction de la loi C'est pourquoi Les totems Les quoi quoi N'ont plus d'effet sur nous Ça c'est sous la loi Dis la loi Dis je ne suis plus sous la loi C'est pour ça qu'on ne doit pas te dicter Voyez c'est sous la loi On parle de dîme La loi là Il faut obéir à tous les dix commandements Pour être béni La loi là Si tu ne fais pas ça Il te fait ça Si tu ne fais pas ça Mais dans la nouvelle alliance C'est avec ton coeur C'est l'amour que tu as pour Jésus là Qui te fait t'exprimer Si tu dois faire quelque chose Tu ne le fais pas parce que Si tu ne fais pas ça Tu vas être maudit Tu le fais par amour Pour Jésus Christ Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? Tu n'apportes pas la dîme Parce qu'on a dit Oh Si tu n'apportes pas la dîme Il est maudit Non Quand tu es en Christ Il n'y a plus de malédiction Pour ceux qui sont en Jésus Christ Ce que tu fais Tu le fais par amour Pour Jésus Christ Aucun homme ne peut te maudit Et puis ça va t'atteindre Parce que tu es dans la bénédiction Qu'on appelle Jésus Christ Donc tu as été Tu es mort A la loi tu es mort Oh c'est la loi La loi à dents et autres Ils sont liés C'est pourquoi la Bible dit dans Romain 7 Que quand quelqu'un est lié Quelqu'un ou une femme est lié à son mari Selon la loi Tant que son mari est vivant C'est pas ça ? Pasteur lis-nous ça Pasteur lis-nous ça Lis-nous ça en va partir On a une minute Lis-nous ça Lis-nous pardon Lis-nous Romain 7 Ô Seigneur Il reste une minute Oui vas-y L'idée de vous C'est clair Je parle à des gens Qui connaissent la loi Que la loi exerce son pouvoir Sur l'homme Aussi longtemps qu'il vit Aussi longtemps que tu vis La loi exerce son autorité Sur toi La loi de la condamnation La loi de jugement La loi de temps c'est pour ça que quelque chose va se passer c'est pourquoi si quelqu'un considère la mort de Jésus de façon isolée il est perdu Jésus n'est pas mort seul on est mort dans le corps de Christ c'est ce mystère que tu dois accepter dans ton coeur que là où tu es là, tu es mort à la loi dans la loi, tu es mort au monde c'est pour ça que la porte Paul dit considérez-vous comme aidez-moi, quand on dit de ne pas aller considérez-vous comme c'est maintenant on va mourir on est déjà on doit se considérer comme quand tu rentres dans une relation tu rentres comme tu rentres dans n'importe quelle affaire tu ne dois pas réagir si les gens réagissent, toi tu ne réagis mais toi tu réagis vis-à-vis de Dieu mais vis-à-vis du monde, tu ne t'habilles pas comme le monde tu ne parles pas comme le monde parce que là où tu es, tu es un mort un mort ne copie pas quelque chose un mort ne réagit pas un mort ne parle pas comme les autres il est mort donc ce que la vie chrétienne ce que le Saint-Esprit te demande toute ta vie sur terre ici c'est de te considérer comme au péché mort au monde mort à Satan là où vous n'avez plus rien à voir Amen donc termine rapidement on a 30 secondes vas-y une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant tant qu'il est vivant voilà ce qui m'a fait les gens m'ont condamné partout sur les réseaux sociaux la dernière fois les gens ont dit ils ont eu un débat sur moi en RDC ils vous saluent en Angola partout débat là vous allez faire c'est Bible 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 c'est pas une affaire d'aimer la tête de Kouamé Félix c'est pas ma tête qui n'a pas besoin d'aimer faut voir si ce qu'on dit là ça est dans Bible c'est pour ça qu'on ne se presse pas pour se marier les jeunes gens les tontons les tantiques qui s'est prêt tu t'es marié quand tu t'es marié dans le Seigneur tant que ton mari est vivant il n'y a pas de contubinage ni d'autre il n'y a pas de mariage légal c'est ça qui est reconnu d'autre là c'est le contubinage c'est pourquoi quand on fait d'autre à l'église on ne couche pas ensemble malheureusement certains se sont placés même sous le jugement ont fait des bêtises avant le mari mais ça c'est leur problème mais ici là quand tu es marié légalement tant que ton conjoint le mari ou la femme est vivant que tu es séparé c'est pas non on s'est séparé il est aux Etats-Unis il peut me marier non regardez ce que Bible a dit en partie voyez vas-y mais si le mari meurt elle est dégagée de la loi c'est cette loi la Paul va dire vas-y vite vas-y le problème ce n'est pas est-ce qu'il est devenu chrétien est-ce qu'il est devenu païen est-ce que je l'ai perdu de vue ce n'est pas ça Bible là c'est ce qui est écrit si tu as divorcé avec ton mari que ton mari est parti en Chine tu ne sais plus où il est renseigne-toi ça ne fait pas rien ça dit le ciel là tu vas te fermer la porte renseigne-toi est-ce que le monsieur là n'est pas vivant s'il est mort tu peux faire mariage mais tant qu'il vit tu n'as pas droit maintenant tu peux trouver des pasteurs tu leur donnes offrande tu vois c'est ton visage tu peux les effrayer tu dis papa voilà une offrande 8 millions et puis il change le message que Dieu me maudisse qu'il me traite dans toute sa rigueur il faut envoyer un milliard ça là on va te répéter tu es marié non mon mari c'est un djandjoumane c'est un djandjoumane il faut le laisser djandjoumane il n'a qu'à mourir de lui-même tu ne veux plus non c'est un djandjoueste un djandjouiste un djandjouar c'est vrai mais il n'a qu'à mourir d'abord vas-y on va partir c'est clair ça là on n'a pas besoin d'aller à l'école lis maintenant ce qu'il suit pourquoi j'ai dit de lire de même mes frères vous aussi vous avez été macabos c'est qu'est-ce que tu par le corps de Christ par quoi par le corps de Christ par quoi par le corps de Christ pas par l'esprit c'est-à-dire par le corps de Christ le corps de Christ là on était fourré dans son corps on était marié à la loi on était marié à dents on était marié au monde mais dès que le conjoint est mort dès que Maria il a eu caduc quelqu'un comprend ce que j'ai dit donc nous là par la mort on est séparé d'Adam donc tout ce qui était malédiction sur Adam là ne me concerne mais ne me concerne plus réponds-moi à ta bouche ça me concerne ou ça ne me concerne plus est-ce que j'ai besoin d'interprétation je suis mort à travers le corps de Christ déjà le jour où Jésus mourait je suis mort à lui je n'ai pas besoin de sentir la Bible le dit donc je ne suis plus sous la loi ni sous le jugement ni sous aucune malédiction ancestrale quelqu'un comprend ou bien il ne comprend pas lui moi c'est la parole là qui vous éclaire vas-y à quoi ? vous appartenez à qui ? ça veut dire qu'on appartenez à qui ? l'autre la c'est qui ? l'autre l'autre la c'est qui ? maintenant on est par son corps comme il nous l'a mis en mort on appartient désormais à un à un autre on était marié là quand l'amour est survenu donc notre conjoint est mort c'est pas ça ? donc maintenant on est ce qu'on dit tu es libéré là c'est pas une affaire de vibration il n'est pas senti ça non tu vois tu es devenu fou cette Bible là on doit vous expliquer tu as tremblé comment ? toi tu as tremblé toute ta vie comme coque ? il est 19h que la paix soit avec vous je dis que la paix soit avec vous actuelle nous en pour Sous-titrage ST' 501